La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 23 janvier 2023. L'émission Maurice C'est la Nuit se déroule à Paris et dans l'épisode de ce soir nous partirons avec l'échec, Kader, Julien et Saïd pour explorer les mystères, les capacités et les faiblesses du cerveau humain. Ensuite les intervenants de ce soir nous feront partager leurs conseils pour rester en forme. Et oui c'est la condition indispensable pour venir à Maurice C'est la Nuit à un esprit sain dans un corps sain. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Raison sur quoi exactement ? Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Je vais peut-être aborder le sujet d'une autre manière. Je ne sais pas si ça va satisfaire Kader ou le conforter dans ce qu'il pense. Pour ma part il y a un phénomène qui m'intéresse beaucoup c'est la télépathie. Aïe Ouais Aïe c'est plus un rire Là tu vois Il va te tomber dessus là maintenant l'échec ça y est Attention prépare toi Tu vas y avoir droit à tous les colibés Oui et puis Bon bah Nous pouvons reconnaître C'est probablement que ça existe La télépathie Ah moi j'en sais rien moi C'est pas moi qu'il faut demander ça Là moi j'en sais rien T'en sais rien Ouais j'en sais absolument rien Ok donc t'es pas pour t'es pas contre ? Ah mais moi je suis pas Je suis contre rien du tout Je suis pas J'ai du mal à croire que ce soit Que ça existe réellement Mais je veux bien entendre moi Ah oui donc Donc moi ça m'a intéressé C'est à dire ça m'intéresse toujours Puisque bon bah Il y a tellement de témoignages Il y a Que c'est pas possible Que ça soit juste Quelque chose de Je pense qu'il y a plus de témoignages Que sur les objets volants Non identifiés Donc je pense que Moi j'y crois Personnellement j'y crois Oui mais scientifiquement Est-ce que scientifiquement Ça a été prouvé c'est ça ? Parce qu'il peut y avoir Mille témoignages Bah écoute Et s'il y a un truc scientifique Qu'il dénonce Oui Tu vois ce que je veux dire Ça sert à rien Les mille témoignages quoi Est-ce que scientifiquement Ça a été validé ? Bah disons que Que là je pensais tout à l'heure Quand il y avait la musique Pourquoi la science Jusque là Ne s'est pas penchée Sur les problèmes Évoqués par Kader Parce qu'à mon savoir Il n'y a pas eu des études Mais Je veux dire Une chose aussi très simple Que pour faire des études Il faut avoir du fric Pas en France Pas en France Si Non pas en France C'est pas vrai Mais si Non mais non C'est pas vrai Merci Non mais Il parle d'études Tu parles d'études Scientifiques Ah oui pardon Je pensais que tu parlais De devenir étudiant Excusez-moi Des études Pour faire une étude Une étude D'accord Une étude Ça relève D'une chose Une chose Qu'on appelle Généralement La recherche Ah oui Tu parles de recherche Je parle de recherche Donc Si on fait la recherche On fait des études Et puis Il y a des résultats Mais il faut faire la recherche Pour la recherche Il faut avoir du fric Beaucoup de fric Donc Il faut avoir Des sponsors Et Donc Je pense Kader Que Dans le domaine Que nous évoquons Justement Ce serait très difficile De trouver des sponsors Parce que Bon Qui est le principal Sponsor Des études De la recherche En médecine C'est l'industrie Pharmaceutique Qui a du fric L'armée A fait des études Sur les Paranormaux Et tout ça La télékinésie Ce dont tu parles Tout ça Ils en ont fait Des études Là-dessus Apparemment Ils l'ont abandonné Oui Je veux te dire Une chose C'est à dire Les études Qui sont Oui bien sûr L'armée fait Beaucoup des études Mais Pour la plupart Du temps Ce ne sont pas Des études Qui sont publiées Et puis accessibles Et puis accessibles C'est des bruits Qui courent Moi je ne sais pas C'est des bruits Qui courent En principe C'est top secret Oui voilà C'est des bruits Qui courent Il y a des films Qui ont été tournés Là-dessus Mais après C'est peut-être La fantaisie D'un gars Mais bon Ça ne me surprendrait pas Qu'ils essayent Pourquoi pas De partir Sur des Sur des façons De penser Différentes Des nouvelles voies Voilà Donc je pense Que ça peut les intéresser De discuter En télépathie Donc Je pense Que très rarement Nous 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 sommes Nous Comme des citoyens Normaux Avons la possibilité D'accéder Aux résultats Qui Par exemple De la recherche Menée par l'armée Donc Je pense Que c'est ça La raison Tout simplement C'est peut-être Caché Dans le dossier Enfermé Dans le coffre-fort Et puis Bon Peut-être un jour Ça va Et toi Tu y arrives À faire de la Télépathie Avec quelqu'un Télépathie La télépathie Il faut bien expliquer C'est parler Dans le cerveau D'un autre Sans Non C'est pas forcément ça C'est pas forcément ça Julien C'est à dire que Par exemple Moi Si à 16h Par exemple C'est un exemple J'ai pensé à toi Alors que j'ai aucune raison D'y penser Que je t'ai vu Dans une situation Que le lendemain Tu m'as Ici à la radio Tu te dis Ouais hier à 4h Il m'est arrivé un truc Si je le dis à l'antenne Le premier qui va rigoler C'est bien Maurice Oui Tu vois Ça c'est sûr Suivront les gens Qui travaillent Dans l'équipe Surtout En plus derrière Alors là Je te raconte pas Derrière Je suis un petit vidéo Un petit truc sur moi Ça va être l'enfer Mais Il est possible Que je ressente quelque chose À propos de toi Sans être Demandé une communication Avec toi Ou le fait Que je pense à Leïla Et qu'elle me téléphone Au même moment Par exemple Par exemple Ça arrive très souvent ça Ouais Je pense qu'il y a des gens Qui sont connectés Et d'autres non Tout à fait Tout à fait Tout à fait Oui Tout à fait Il y a aussi Je pense D'autres conditions Qui sont nécessaires Il y a pas mal Il y a pas mal de conditions Qui sont nécessaires Pour que ce message Puisse passer Mais je pense Que tu as demandé Est-ce que Bon bah J'ai réussi à parler Avec quelqu'un comme ça Par téléporté Je pense que C'est-à-dire qu'il faut pas Assimiler cette communication A la communication Parler C'est un autre type de communication Ça peut être un sentiment Une impression Un ressenti Oui C'est comme Ce que nous appelons Parfois Que quelque chose Nous dit Que Etc Quelque chose Nous dit De ne pas sortir De la maison Quelque chose Nous dit De faire D'autres choses Quelque chose Nous dit D'aller chez Maurice Bon Moi je vois pas la vie Je vois pas du tout La vie comme ça Quelque chose Me dit Personne me dit C'est moi Qui nous dit Mais il faut arriver Après j'ai des ressentis J'ai des ressentis J'écoute Je pense que Je n'ai pas un sixième sens Mais oui J'écoute Mon environnement Et je pense Julien Que Enfin moi je sais pas J'ai pas la certitude De ça Mais Les 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 choses Qui me sont arrivées A un degré Plus Plus important Que le fait de penser Quelqu'un qui va m'appeler Qui m'appelle Mais je pense que C'est le cerveau Et là on en revient au stress Je pense que le cerveau Il a besoin d'être dans un état Tu vois C'est comme si Maurice il parlait D'un moteur bien huilé Bien graissé Que le liquide de refroidissement Il circule Qu'il n'y a pas d'un coup Que tout est bien à sa place C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Comment dirais-je De toxicité Ou de parasitage De quelque chose Tu vois Il faut que tu sois Dans une certaine Grande conscience de toi Mais une Une grande On appelle ça sérénité Je dirais même plus que ça Une forme de paix Pour pouvoir avoir Un cerveau réceptif A tout ce qui se passe Et peut-être avoir abordé Le cheminement D'une espèce de télépathie Dont tu parles Ah il faut se concentrer D'accord C'est pas D'accord Non c'est pas de la concentration Justement Il faut rentrer dans un état On nous apprend On nous apprend A faire une tâche On nous apprend A faire une tâche D'où ce que tu disais tout à l'heure Pourquoi on nous apprend pas Étant jeune On nous apprend A faire des tâches Cognitives Physiques On nous apprend A faire des tâches Mais on apprend pas Comme disait Les tchèques A laisser L'oisiveté Par exemple Ce qu'on appelle Ce qu'on considère Comme l'oisiveté Peut être une source D'imagination De création Et de pensée Très fulgurante Pour moi Je pense Je suis totalement d'accord Avec toi Moi qui suis Le premier Concerné Moi je m'ébahis D'un rôle de papillon C'est ça Que j'ai autre chose Ouais Il y a d'autres gens Qui diront Mais voilà C'est pas autre chose À foutre De ta vie Mais voilà Je vois deux papillons Qui volent ensemble L'un autour de l'autre Qui se font la cour Et tout Au printemps Bah moi ça fait mal Pour mon mec Bah ouais Je sais Mais après T'as un mec Qui passe avec une crouche Peut être une heure Une heure à la campagne À se Écouter la nature La ressentir Je sais pas Ouais mais c'est propre À chacun Après tu vois Dès qu'on en parle Ça fait l'heur Maurice Il est trop cartésien Trop cartésien Maurice en fait Tu fais aucune place À la spiritualité Ouais Non mais lui Il fait le mec Le motard Avec sa combinaison Ou alors le mécanicien Avec sa combinaison Lui il imagine pas Quelqu'un Qui a pas les mains Plein de graisse Parce qu'il a démonté Un boulon de 14 Et qu'il a l'un chier Il faut que toi Ouais Ah mais c'est C'est vrai Avoir une petite larme En voyant passer Les papillons C'est bien En même temps Bravo Je veux dire C'est super Ouais écoute Mais vous devriez Partir en vacances Ensemble Peut être tous les trois Là Vous allez Vous allez Vous éclater C'est ce qui se passera Et Maurice C'est ce qui va se passer Dans les années Les décennies Qui vont venir C'est à dire Les gens Tu en parlais avant A un moment donné Tu parlais de sanctuaire Il va y arriver Une période Pour moi À mon sens Attends On va plus À la gendarmerie On arrive Comment veux-tu Qu'il y a des pays Qui ne se passe pas la guerre Alors qu'un homme Une femme Qu'on fait des bébés Des enfants ensemble C'est le fruit de l'amour Il n'y a pas plus beau Les enfants Et après Qu'ils se défoncent Comme ça Mais c'est pour ça Que ça va mal Et toi Monsieur Kader Qui me disait C'est le paradis Sur terre Mais tu te mets A la place des enfants J'ai jamais dit ça J'ai dit que la terre Est un paradis Ouais Ah ouais Et bah ce qu'il s'y passe dessus Maurice Radio Libre La radio carré morante Spéciale dédicace C'est un Kader De 3 Ah c'est bon Cette émission Qu'est-ce qu'on s'amuse Ouais Tiens Message De Céline Elle a 56 Elle est à Paris Hello Maurice J'entends souvent Et J'en ai sans doute Souvent Envoyer Des messages Désagréables A l'attention Des intervenants Mais je tenais A dire à l'échec Que je prends Beaucoup de plaisir A l'écouter Et à découvrir Son univers Bonne soirée Céline Céline va essayer De se faire inviter A Varsovie Et n'oubliez pas d'aller chercher Céline en passant pour aller dormir chez l'échec. T'as une grande maison, l'échec, ou pas ? Céline et Kader dans le G5 pour aller jusqu'à là-bas. Je me tirer une balle avant d'arriver. Je vais vous les deux avant. Mais le G5, c'est grand, donc elle peut se mettre au fond pendant que lui conduit. Non, mais ça va être l'horreur. Les deux, là, ils ne vont pas se supporter. Ils ne se supportent pas. C'est l'amour vaste entre eux. Un coup, ils s'aiment, un coup ils se détestent. Il y a des chambres chez toi, l'échec, pour les recevoir ? Oui, j'allais où ? Ah, t'as une grande maison ? Je n'ai pas de maison, j'ai un appart. T'as un appart ? T'as une terrasse ou pas ? Ouais. C'est luxueux ? En Pologne, il y a cette saison, on va venir sur la terrasse. C'est luxueux, l'habitation ? Ou bien, c'est comment ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, tu vis dans le confort, quand même. Ouais. Est-ce que tu as un sauna ? Euh, non. Pas de sauna ? Non, je trouvais que c'est pas vraiment pratique à la maison. Il vaut mieux d'aller quelque part, je pense. Ouais, puis ça va t'éviter d'avoir Julien à poil chez toi. Voilà, voilà. Et puis, sauna, surtout mixte, c'est vachement bien, quoi. Quand il y a des jeunes femmes qui arrivent, qui vont... Ah ouais, dans le sauna, pour faire du sexe ? Non, pas pour faire du sexe. Non, mais tout de suite, Maurice. Mais oui, moi, tout de suite... Mais bien entendu, tout de suite, on n'est pas pareil. Ah, mais vous, vous n'êtes pas marrant, vous. Oh là là. Par exemple, au pays nordique, par exemple, quand j'étais en Suède, bon, ben, quand on arrivait avec notre voilée au port en Suède, bon, on pouvait aller dans le port. Il y avait toujours des saunas mixtes. disons qu'il y a une entrée pour les hommes et une entrée pour les femmes pour garder certaines intimités, surtout au moment où on se déshabille, habille, etc. Mais après, on est entré dans un endroit... dans le sauna commun. Et c'était... Alors, Maurice, il ne comprend pas, là. Il a bugué, là, Maurice. Ouais, ouais, moi, j'ai... Là, ils viennent de me ranimer. Ah, ouais, je suppose que ça va peut-être motiver Maurice pour aller en Suède, ouais. Ah, mais je suis déjà allé en Suède, moi. On a même fait... On a même fait l'émission... Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas allé au sauna. Mais c'était le sauna, pourtant. Ah, beaucoup peur de... C'est vraiment... Il faut faire... Non, mais moi, tu vois, je vais dans des hôtels, par exemple, où il y a des saunas, etc. Mais le... Le moment où j'y vais, enfin, j'y vais plutôt seul, moi. Tu vois, je n'y vais pas avec... Ah, c'est vrai. Ouais, je ne suis pas très partageur de ces moments-là, moi. Quand je me lave, tout ça. Je préfère me laver tout seul, là. Ah, ben, tu n'aimes pas regarder... Ah, non. Les corps féminins. Ah, ben, je ne vais pas dans les saunas pour regarder les corps féminins, moi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas... Non, ce n'est pas... La plupart des hommes, ils vont pour ça. Ah bon ? Ben oui. Ouais, ben, j'ai raison d'y aller tout seul, moi. Et alors, ça anime quelle zone du cerveau, quand on voit une jeune fille de 6-8 ans ? Absolument. Ça doit s'illuminer dans toutes les couleurs dans le cerveau, là ? Probablement, oui. Bon, ben, les études qui ont été menées, par exemple... Ça, ça, j'ai fait. Ça, ça a été mené. Ça parle de Q. Un peu différent. Un peu différent. Il y avait des études. Il y avait, par exemple, des études menées par des cardiologues que, par exemple, disons qu'on approuvait, scientifiquement, que la vue de seins féminins diminuait le nombre de problèmes cardiaques. Ah, tu vois, moi, je n'ai pas de problèmes cardiaques parce que j'en ai vu beaucoup, des niffons. Pourquoi on ne le diffuse pas, ça ? Pourquoi ils ne le diffusent pas plus souvent à la télé, quoi, ce genre d'infos ? Je ne sais pas. Oh, putain, si j'avais su, bon, ben, je vais me mettre au boulot dès ce soir. Ben, oui. Pour protéger mon père. Je pense que peut-être ton médecin devrait dire ça, justement, qu'il y a, à part les pilules, il n'a pas fait son boulot comme il faut, peut-être. Il n'a pas eu le temps pour, par exemple, parce que si je comprends, il ne t'a pas proposé d'autres moyens de diminuer le cholestérol. Non, aucun. Autant, il ne m'a pas laissé le choix, on n'en a pas parlé, il m'a dit, tu as du cholestérol, je te file ça, et voilà. Et ben, voilà. C'est moi qui ai lu, après, cet article là-dessus, c'est pour ça que je me suis posé la question, mais sinon, je l'aurais pris et je lui fais confiance totalement. Ah non. Quand j'ai besoin de lui, il est là, il prend le temps. Ah non, je l'ai. À moi, tu peux faire confiance à lui ? C'est clair. Non, non, mais non, 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 non. Non. Je t'ai les yeux fermés. Je lui fais confiance, quoi. Non, je... Et lui, je prends le minimum des cachets, il essaie de... Il a compris mon cheminement, que je devais plus en prendre. Moi, je suis épileptique, donc j'en prends, tu vois, je suis obligé d'en prendre toute ma vie, quoi, en fait. Donc, j'ai ce problème au cerveau, là, on ne sait pas ce que c'est, ça ne mérite pas d'être opéré, je ne sais pas quoi, je ne comprends pas. On me dit que je serai toujours épileptique, quoi. Et on ne sait pas ce que c'est, nous, c'est... On ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Parce que tu voudrais t'opérer ? Ben, je ne sais pas. Je ne voudrais plus avoir de médicaments à prendre et ne plus faire de crise d'épilepsie, ouais, ce serait bien, hein. Mais je sais que je vais te l'amener, hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'ai des paquines, j'en prends 6, 5 jours. Et c'est un lourd traitement, là, des paquines, ça ne fait pas... Il y a des conseils, il y a des effets secondaires et tout, et c'est le seul que je supporte dans les anti-épileptiques, quoi. Les autres, ça me provoquait encore plus de crise d'épilepsie, ou alors des malaises. Ah bon, ça a été une année, les années où il a fallu me trouver le bon traitement neurologique, là, ça a été l'horreur. Alors, bon, ben, ça tombe bien, c'est-à-dire... Bon, à l'échec, tu prépares la salle d'opération pour la semaine prochaine avec moi. Je voulais dire que j'ai eu une énorme chance de travailler pendant une certaine période dans un centre d'épileptologie, justement, à Paris. un centre, je pense que les meilleurs centres en Europe, peut-être au monde, à l'hôpital Sant'Anne, et puis, où, justement, je pense que, là, on fait des interventions... Non, non, mais je te rassure, je n'ai pas matière à être opéré. Je fais une crise par an avec le traitement, donc je ne mérite pas... Ah, non, 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 non. Il y a des enfants qui vivent avec un casque parce qu'ils en font 10, 15, 20 par jour. Oui. Donc, ce n'est pas le même délire, quoi. Même 50 par mois, par exemple, 60, 60, une centaine, oui, ça va, ça mérite d'être opéré. Sinon... Oui, voilà, voilà. Moi, je ne suis pas... Ce n'est pas grave, je ne suis pas... Non, non. Voilà, ça ne mérite pas d'être opéré, je comprends. Quand tu parlais d'une opération, d'une intervention chirurgicale, j'ai compris que tu avais beaucoup plus de crises... Non, non, c'est... Personnellement, c'est juste un... J'aimerais, parce que les médicaments, c'est chiant, quoi. Mais... Arrêtez tous les médicaments. Ah, non, pas... Depuis le temps de médicaments, quoi. Ça me dit deux fois, depuis, je te le dis, les deux secondaires... Ah, il faisait le malin, le Julien, mais quand on lui a dit qu'on allait l'opérer, là, il a fait machinariat. Non, non, ça va. Non, faites rien, c'est bon, je suis bien. Je sais qu'en plus, ça serait... Quand il avait les infirmiers au bout du couloir, et qu'on lui a dit, on va t'emmener à Saint-Anne, on va t'opérer, il a dit, non, non, ça va, les gars, je suis bien, je dis ça, mais bon... Pour revenir à la question principale de laquelle nous sommes partis, c'est donc le cholestérol. Donc, en fait, je pense que le médecin pourrait dire qu'il y a des moyens autres que la pharmacologie de faire diminuer le cholestérol. La phytothérapie, par exemple ? Par exemple, les plantes. Par exemple, les plantes. Par exemple, la méditation. Donc, en fait, la diminution de stress que tu vis, et puis quelque chose qui est très bien reconnu, donc l'activité physique. Donc, je pense que... Ce n'est pas mon fort, quoi. Ah, voilà. Voilà. Tu n'arrives pas à marcher, Jules ? Tu n'arrives pas à marcher, Jules ? Je marque un peu, deux, trois fois par semaine, c'est le tour du quartier de maison, un kilomètre et demi, deux kilomètres, quoi. Voilà. Mais c'est deux, trois fois par semaine, quoi. Et si tu faisais, par exemple... Ah, si, quoi. Si tu faisais... Je passe tous les jours. Je le fais tous les jours, alors. Si tu faisais, par exemple, cinq à dix kilomètres par jour, par exemple, tu aurais pu voir comment ton cholestérol baisse. Ah, ouais ? Ouais, tout à fait. Puisque... Moi, je croyais que c'est parce qu'on mangeait du gras, et que c'était dans le gras, et qu'il n'y avait rien à faire, quoi. Ça a arrêté de manger du gras, quoi. Tout simplement, des oeufs. On dit que les oeufs, c'est mauvais, aussi. Ah, oui. Bien sûr, mais j'ai dit ça au début. Tu peux... Ah, écoutez, peut-être que... Ah, c'est ça, c'est ça. C'est la croyance... C'est ce qu'on dit, que nous mangeons mal, et c'est pour ça que nous avons le cholestérol qui est très élevé. C'est pas du tout vrai. Ah, mais j'ai appris ce soir que c'est pas vrai. C'est grâce à toi. On ne savait pas, quoi. En fait, plus on ingère de cholestérol avec notre nourriture, moins le foie le produit. Donc, en fait, ça n'a aucun sens de diminuer, parce que si tu diminues tes gras, les oeufs, tout ça, c'est le foie qui va produire plus. Donc, ça sera pareil. Le bilan, ça sera zéro. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais, justement, ça m'étonne un tout petit peu que ton médecin ne t'a pas parlé des autres moyens. Peut-être qu'il faut combiner tout simplement pour avoir un résultat correct, convenable. Parce que... T'as parlé de quoi ? De la méditation ? Avant de la méditation, t'as parlé de quoi ? Euh... La phytothérapie, les plantes... Ouais, la phytothérapie, les plantes, donc... Je prends du chardon, je prends du chardon, Marie, pour mon foie, en fait. Ouais, le foie, oui, bien sûr, le foie. J'en avais mon foie, mais je ne sais pas si ça marche, mais j'ai lu... Le coût de girofle. C'est bon. C'est-à-dire, en vérité, je ne vois pas actuellement... C'est-à-dire, en ce moment, je ne vois pas quelles plantes pourraient influencer le niveau de cholestérol. Ça, je n'ai pas de connaissances, je pense, là-dessus, vraiment. Mais l'activité physique, la méditation, donc la diminution de stress, ça, il y a deux facteurs qui sont très importants. Et puis, bon, je me posais la question, pourquoi le médecin ne t'a pas dit là-dessus que... C'est pas que ça... Il est peut-être pas au courant, hein. Il est peut-être pas au courant, ou... C'est pas peut-être quelque chose chez toi qui pourrait remplacer la pilule. Je ne te dis pas de balancer tes pilules par terre, je ne sais pas, à la poubelle. Peut-être qu'il faut combiner, tout simplement, mais tu pourrais diminuer les doses, par exemple, des pilules, parce que c'est ce qui devrait être dit à toi. Et puis, que tu peux lire dans les notices qui accompagnent les médicaments, que ce ne sont pas des médicaments qui sont banals. qui... C'est probablement des statines, ce qu'on appelle qu'il t'a donné. Donc, alors là, si on cherche dans la presse médicale, tu peux trouver vraiment beaucoup d'articles qui parlent de la nocivité des statines, c'est-à-dire... Je ne dis pas ça, pourquoi tu me racontes ça ? Pourquoi ? Parce que je suis médecin. Je vais me mettre à chercher, là. Non, non, parce que je suis médecin. Parce que je suis méde... Bah oui, mais... Non, mais mon médecin... Et ouais, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Saïd, 44 ans, Toulouse. Oui. Allez-y, donc, Julien. Mais mon médecin, il a... Je pense qu'il a pris la balance risque et avantage. Et il a fait la balance. Et l'avantage est plus en ma faveur que le risque. Je le pense. Sinon, pourquoi il me donnerait un médicament qui fait des trucs de balade... Parce que tu ne poses pas de questions, Julien. Ou alors, il le vend... Tu ne poses pas de questions, Julien. Ou alors, il est à la mèche, à la corde avec un laboratoire. Très simple. Non, non, très simple. Ça, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, parce que là, c'est très... C'est un sujet qui est vraiment dangereux, je trouve. On en reparlera. Parce que l'industrie pharmaceutique... Le silence te pèse. Mais tu veux t'échapper ? La boutique Maurice Radio Libre est ouverte pour toi. Podcast hyper best-of avec des vrais morceaux d'Europe dedans. Dégordis-toi les oreilles et soutiens ta radio préférée. Tu écoutes Maurice Radio Libre ? Et tu as envie d'y contribuer ? Tu es plutôt du genre créatif ? Actif ? Participatif ? Alors, rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la BD au poème, tu vas forcément trouver la place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Bien ! Mathieu, 41 ans, Saint-Amour. Alors oui, pour occuper mon temps libre, j'aurais pu essayer la pêche à la truite, le jocari, la philatélie ou l'élevage d'escargots. Mais pour vivre pleinement mon programme favori, j'ai préféré rejoindre le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. C'est simplement la volonté d'apporter ma modeste contribution et soutenir l'existence de ce programme unique dans cet univers médiatique tellement formaté. Allez, tôt aussi, rejoins-nous. Viens avec tes envies, tes idées et ta bonne humeur. Rock'n'roll et longue vie à Maurice Radio Libre. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. T'aurais voulu être un artiste ? De multiples mesurages de quéquettes, une portion d'affirmations complotistes, quelques blagues de motards, une série de tartes radiophoniques dans ta gueule à toi. T'aurais voulu être un acteur ? Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. T'aurais voulu être un auteur, un chanteur ? Nous sommes ceux qui aident à entretenir les espaces naturels et nous contribuons chaque jour à la sauvegarde de la biodiversité. À quoi ça sert un poème ? Ça sert à dire, je t'aime. Alors n'hésite pas, tu es attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte, enregistré sans musique et en te présentant. Ton prénom, ton âge, ta ville. Fonce ! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. À bord, par ici, nous avons l'échec. Il a 68. Il est à Varsovie, en Pologne. Ben oui. Julien à 48. Il est à Saint-Onix. Kader à 47. Il est à 3. Oui, je suis là. Saïd à 44. Il est à Toulouse. Voilà. La main est à Saïd de Toulouse, si on arrive à l'entendre. Voilà. Vous m'entendez pas. Là, on t'entend. Quand tu parles, on t'entend. Nous, si tu parles pas, on t'entend pas. C'est bien tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure. Non. Mais non, tout à l'heure, on t'entendait bien. Je sais pas, parce que vous bricolez à chaque fois avec votre matos. On t'entendait très bien, Saïd, tout à l'heure. Donc, remets-toi comme tout à l'heure. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu inventes, là ? Non, parce que j'avais mis le haut-parleur. On a la musique pour écouter. Ouais, je sais pas. Allez, vas-y. C'est à toi, la main. J'ai appelé pour Julien. Apparemment, il écrit du code informatique. Ah non, du tout. Non, non, du tout. Ah, c'est pas toi. Alors, pardon. Non. J'ai une trompe de personnes. Non, parce que les gens épileptiques, souvent, c'est qu'ils passent souvent beaucoup de temps devant un écran. Non, 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 non. Non, non, j'ai déclaré ça à 24 ans. J'ai pas dormi. J'ai fait la fête. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis allé au travail. J'ai fait ma première crise d'épilepsie à 24 ans, comme ça. Manque de sommeil, alcool, tout ça. Et voilà, c'est tout simple. Donc, voilà, c'est tout. J'étais devant un ordinateur ou comme ce soir. Est-ce que tu avais fait un écran assez souvent ? Julien, j'ai fait une crise d'épilepsie devant un Apple. C'était un contact avec un écran ? C'était devant un Apple. Il y avait un problème de défilement sur l'écran, si tu veux. Il y avait une barre qui n'arrêtait pas de défiler. C'était l'Apple de la meuf. C'était la fille du médecin du village. Et j'ai fait ma première crise devant ce truc-là, en fait. Mais voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas sensible à la lumière. Ah ouais, d'accord. T'as pas l'avenir de là, du coup. Parce qu'il faut qu'on soit très lumineux quand on travaille de l'année. T'as pas un téléphone normal pour nous parler, Saïd ? Parce que là, on a l'impression que t'es enfermé dans un bocal à confiture pour nous parler. Il baïonnait. C'est bon là, parce que tout à l'heure, quand t'es arrivé, on te comprenait très bien. Ça y est ? Vas-y. Pardon, mais du coup, c'est la 5G. Je ne sais pas ce qu'il passe. Vas-y, c'est à toi. On voit. Alors, du coup, bon, ok. Il n'y a pas d'histoire. Ce n'est pas le programmeur qu'on a l'entend de parler il y a quelques temps. Donc, je me trompe de personne. Mais l'épilepsie, c'est ça, c'est l'écran. C'est les épileptiques. Non, en 1900, je te dis que je ne suis pas photo-sensible. Ça n'a rien à voir avec les écrans. Les épileptiques de 1930, Saïd, ils étaient aussi devant des écrans. Des écrans de fumée, peut-être. Ouais, plutôt, ouais. En tout cas, arrêtez de mettre vos doigts dans les couches. Je suis épileptique quand ils font une crise. Ah bon ? Ça, vous risquez de vous faire très très mal aux doigts. Et on risque pas d'avaler notre langue, quoi. Donc, arrêtez, quoi. J'ai l'intérêt. Tout le monde veut mettre ça, ses doigts dans la bouche. J'ai l'intérêt de 1930, mais j'ai écrit beaucoup de codes informatiques. Et je sais que si on le fait dans la pénombre, c'est vraiment pas bon. Et ça donne des maux de tête incroyables. C'est tout. Et je ne suis pas méteur. L'épilepsie... Ouais, il faut préciser ça. Bah là, on a un médecin. Demande-lui, Saïd. On va discuter quand même. Saïd, vas-y, c'est à toi. Vas-y, tu peux appuyer, là. C'est à toi. Allez, d'accord. Et du coup, je dis à Julien, s'il peut, par rapport à ses histoires, s'il peut s'inscrire dans le jardin, s'intérim, etc., et accepter un job de manœuvre, etc., ça lui permettra d'éliminer le fer. Parce qu'à mon avis, il fait de la rétention de fer. Et essayer de se bouger, de rencontrer des gens. De la rétention de fer. C'est quoi, ça, la rétention de fer ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est la vérité des mineurs de fond, ça. Non, c'est parce que je mange trop de viande rouge. Voilà, il l'a dit à ma place. Oui, mais bon... Parce que moi, j'en bouffe aussi de la viande rouge, mais je ne fais pas ce prétention de fer. Non, moi non plus. Oui, mais toi, tu travailles 12 à 15 heures par jour, peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être pas lui, il doit assurer sur le canapé. Non, non, c'est sûr. Pas moi, non. Oui, Julien, ça ne t'est jamais arrivé, démonter tous les objets métalliques autour de toi. Non, mais ce n'est pas marrant parce que ça peut entrer dans un cancer. C'est un cancer, hein, donc... Ah, alors, attention. T'as concerné de quoi ? Je suis quand même du choix et à atteindre les reins, parce que je ne suis pas grave. Tu es médecin, Saïd ! En fait, tu es médecin ? Je ne suis pas docteur, je l'ai déjà dit. Mais pourquoi tu parles de ce sujet-là ? Eh bien, parce qu'actuellement, moi, je fais des examens par rapport à ça. C'est pour ça que j'en parle. Tu fais, tu étais le patient, c'est pas le docteur. Mais chaque patient a sa pathologie, tu peux... Chaque patient a sa pathologie, sinon, ça serait trop simple. Pour moi, il faudrait, à côté des médicaments que lui donnent les médecins en peine... Lesquels médicaments ? Celui pour le cholestérol ou celui pour l'épilepsie ? Je n'en sais rien, mais l'activité physique, c'est super... Je ne prends pas de médicaments, tu ne sais pas... C'est-à-dire que si tu as un métro à prendre ou un bus, s'il y a 500 mètres à faire, tu les fais à pied. Comme ça, tu es tranquille. Dans Saint-Tonix, il y en a beaucoup, en plus, des métros et des bus. C'est clair, souvent, je me cours après le bus pour la frapper. On parle à tous les auditeurs, là, comme ça. J'adore cette émission, parce que c'est... Tu n'écoutes pas souvent, tu ne me connais pas, je ne sais pas... Il n'y a pas des gens qui, des fois, pour 500 mètres, prennent le métro ? Ça n'existe pas, ça ? Quand il y a un métro, parce qu'à Saint-Tonix, dans le Gers, on n'est pas sûr qu'il y ait le métro. Parce que déjà, rien qu'à Toulouse, il y a trois lignes. Alors, à Saint-Tonix... On est 5,24 habitants dans mon village. On n'est pas sûr que... C'est vrai que, comme je le disais au début de l'émission, on dépense énormément d'argent dans notre pays, mais on ne nous a pas encore fait ce coup-là de mettre le métro à Saint-Tonix. Et de dire, voilà, il y a 15 milliards, ils vont faire une ligne de métro. Pour faire un métro, il faudrait qu'on s'arrête quelque part, mais il n'y a rien. Ce serait un métro qui n'amènerait à rien, quoi. Bon, on a quand même fait des ponts qui ne mènent nulle part dans le pays, je te le dis. Qui ne sont pas connectés à la route. Il y a des ponts, je ne sais pas, on a payé un fric fou. Il y en a quelques-uns qu'on a fabriqués. Puis finalement, les mecs se sont dit, bah non, on ne va pas envoyer la route sur le pont, laisse. Ce n'est pas grave, ce n'est pas notre fric. Bon, vas-y, Saïd. Mais moi, j'aime bien, parce que tu as compris qu'on a avec nous, on a l'essai qui, lui, il a fait sa carrière de médecin neurologue. Lui, il a fait le parcours complet, quoi. Il a fait les études, après il a fait le boulot, et maintenant il fait la retraite. T'as compris qu'il était avec nous ? Attends, il fait le SAV chez Maurice, quoi. T'as compris, Saïd, ou pas ? Oui, mais mon message, c'était de m'adresser à tous les autres auditeurs. Ah, d'accord, ok. J'ai envie de s'en mettre à faire, essayer de les faire appeler. C'est le meilleur des médicaments. Oui, alors que moi, j'ai un autre message, c'est quand il y a un métro et un bus, prenez-le, parce que ça nous coûte un blé fou. Donc maintenant, il faut payer votre ticket, et monter dans le bus. Oui, mais Maurice, je te réponds que tu le récupères après avec l'assurance maladie, tu le repayes dans l'assurance maladie, parce que les types, ils ont mal au dos, ils ont mal partout, et puis ils passent trois semaines à l'hôpital, parce qu'ils n'ont jamais marché de leur vie. Oui, et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher aussi, Saïd. Je suis d'accord, mais du coup, le fait de se dépenser, on élimine le cas. Non mais Saïd, tu arrives sur moi en parlant de mon épilepsie, après il faut que je marche. Si je marche, ça ne va pas me faire arranger mon épilepsie. Je n'y connais rien, mais j'aime bien l'idée, moi. Je le sais, quoi. J'ai dit d'entrée que je n'étais pas médecin, mais j'ai dit, à côté des médicaments, c'est par restant sur le canapé, que les médicaments vageurs aussi, il faut que le corps, il faut qu'il ait une activité, et il faut que tout ça, ça bouge, quoi, que la machine, c'est comme une voiture. Lui, elle va rester dans le cartard d'huile. Saïd, il faut d'abord qu'il fasse un check-up cardiaque pour voir si ses fonctions ne vont pas le lâcher pendant qu'il marche aussi. Donc, ce n'est pas médecin, il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas sa pathologie cardiaque. Tu vas lui dire d'aller faire du marché 10 km, puis s'il s'écroule au bout de 2 km, puis qu'il meurt ou qu'il est en urgence vitale, à l'hôpital, tu vas dire quoi ? 10 km, je ne parle pas de ça, je parle de 500 mètres. Même 500 mètres, tu ne connais pas son état physique, tu connais... Tu sais, en France, c'est ça le problème, tout le monde veut faire du sport. Aujourd'hui, même les salles de sport, ils ne demandent même plus de certificat médical, de contre-indication. Mais non, mais c'est vrai, c'est important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que le sport, c'est de manière naturelle. Il y a des gens qui, malheureusement, s'ils marchent 200 mètres, peuvent s'écrouler. Il faut faire très attention avec ce que tu dis aussi. Il ne faut pas aller voir un médecin du sport pour s'inscrire dans une salle. Tu fais un check-up cardiaque... Normalement, tu es censé produire un certificat médical de non-contre-indication de la pratique du sport. Mais pas d'indication de la pratique du sport. Et aujourd'hui, Maurice, dans les toutes les salles de sport, les mecs qui s'inscrivent sans jamais produire un certificat. C'est étonnant, ça. Moi, je ne parle pas de faire du sport. Je parle de... 600 mètres, ça fait 250 mètres, 250 mètres. Ce n'est pas la fin du monde. Si quelqu'un n'arrive pas à faire ça, il faut qu'il reste à l'idée et qu'on regarde ce qui se passe. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ça. Même moi, 10 kilomètres... Tu dis à tout le monde, tu dis que tu t'adresses à tout le monde. Donc, quand tu t'adresses à tout le monde, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas faire 250 mètres depuis le début. C'est de ça que tu as dû dire. C'est de dire, moi, je ne suis pas médecin, mais par contre, allez voir un médecin. Ça aurait été plus sage. J'ai dit, il faut écouter les médecins. Je l'ai dit. C'est dans le podcast. Ah, ouf. C'est bien, déjà. Il faut écouter les tchèques. J'ai dit, il faut écouter les médecins. Mais j'ai dit, ça fait du bien. Parfois, par exemple, par le métro, quand il y a l'escalator, de prendre l'escalier pour faire 10 mètres. T'as déjà vu l'escalator ? Est-ce que t'as déjà vu l'escalator des Halles ? Celui qui est à rue Pierre Vesco ? Non, non. C'est mais prendre l'escalier, mais c'est impossible. C'est une montagne. Je crois qu'il y en a quelques-uns dans les couloirs de métro. Certains escaliers, c'est insurmontable. Le matin, quand tu démarres pour faire un truc, mais en fin de journée, quand t'es déchiré, que t'as le truc, et puis en plus de ça, que t'as mis ton sac avec ta banane et tes trois oranges que tu ramènes chez toi, tu montes pas les escaliers, tu les montes pas à pied. C'est pas vrai. Je suis d'accord. Mais ta rendez-vous, je ne sais pas où. C'est un exemple. T'es au premier étage. Au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends l'escalier. Tout dépend de la personne que tu vas rencontrer. Parce que quand tu prends l'escalier, quand t'arrives au premier étage, t'es essoufflé, donc t'as la gonzesse qui t'a ouverte en bas. Oui, on vous attend. Et puis t'arrives en haut. Bonjour. Ça ne marche pas. Les mecs, ils disent qu'il skilait, et lui, il est malade. En plus, à Paris, les mecs disent, ça y est, il a le corona, il va nous le filer. Ferme-ferme-t'en tout de suite. Tu signais ou que tu ne fais plus d'affaires avec personne. Non, si tu vas voir tes potes, oui, tu montes par l'escalier, t'arrives essoufflé, tu bois un verre d'eau, ça va bien. Mais quand tu vas à certains rendez-vous, tu ne prends pas l'escalier. t'imagines ton état. Je parle d'un état. Un test d'effort, Saïd, il faut aller faire un test d'effort avec le cardiologue pour vérifier tout ça. On ne parle pas de la fin du monde. Un test d'effort. Mais on vient d'expliquer quelque chose. Il y a des gens montés du jour au lendemain 250 marches, c'est une épreuve terrible. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. D'accord. À ce moment-là, il faut en parler avec son médecin, lui dire, écoutez... Il faut d'abord en parler avec le médecin, faire un test d'effort, faire tout ce qu'il faut comme batterie d'examen. À mon avis, c'est... Si, j'ai fait des études d'architecture, je connais. C'est 6 marches et 6 marques. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça, il faut savoir d'où ça vient. Voilà. Alors, il vaut mieux mourir debout qu'allongé. Ah, oui, mais toi, la fin, c'est... Tout dépend. Si tu as mal aux jambes, il vaut mieux mourir allongé. Tu te fais moins mal quand tu tombes. Julien qui tombe des escaliers, ceux qui sont derrière sont dans la merde. Il fait 140 kilos. C'est le strike. Il fait 140 kilos et 2 mètres de hauteur, il ramasse tout ce qui monte. Là, c'est le strike. La mémé qui est derrière avec son caba. 15 ans de procès. 15 années de procès. Mais oui, j'ai glissé. J'ai suivi les conseils de Saïd, mais j'ai glissé sur la dernière marche. Il ne restait plus qu'un mètre à faire pour rentrer chez moi. Il y avait votre maman. J'avais fait mes 250 mètres et voilà, je rentrais chez moi. Parce que normalement, je prenais le bus pour faire les 250 mètres, et de monter les trucs. Mais Saïd m'a incité, donc j'ai fait tout à pied, vous voyez. Donc, c'est la dernière, les dernières marches qui me manquaient. Votre mère était derrière, je suis désolé. Vous ne voulez pas qu'elle meurt ? Je ne donne pas de directives, je suis là pour discuter et je ne savais pas que monsieur était sur toi. Je m'excuse. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, mais Saïd, on a juste noté que si jamais il se passe un truc, on a un responsable. C'est toi. Donc, si jamais il y a des procès, on pourra dire. Oui, c'est le monsieur à la radio, monsieur Saïd. Il m'a dit de monter l'escalier. Alors, je suis monté avec ma maman, mais ma maman, je n'avais pas compris qu'elle était cardiaque. Elle est morte au milieu. Donc, voilà, maintenant, j'aimerais bien qu'on nous rembourse parce que maman avait pris un crédit pour l'appartement. On peut retourner l'histoire en disant c'est le monsieur à la radio qui m'a dit de rester au lit sur le canapé. Ah non, le monsieur à la radio, il n'a rien dit. Monsieur à la radio, il a dit, moi, ce week-end, j'ai fait du ski, je mange des côtes de bœuf, la vie est belle et je me fais sucer. Donc, ça va ? Impeccable. Mais, ne pas être d'accord avec une chose, c'est être d'accord avec son contraire. Ah non, non, pas du tout. Moi, je n'ai dit à personne qu'il fallait monter les escaliers, moi. Pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais, quand il dit qu'il faut réussir bien de monter six marches pour voir ce qui se passe, parce que sinon, il fallait consulter. comme on t'a dit, manger cinq fruits et légumes par jour, est-ce que tu le fais toi-même ? Non, je ne sais pas, mais moi, voilà. comment c'est possible en univers presque en quasi l'émission impossible en univers. Il faut lui dire de rester allongé sur le canapé. Mais non, on n'a pas dit ça non plus, Saïd. Tu vois, tu te reçois tout à chaque fois. On m'a caricaturé, je caricature. Mais attention, Saïd, moi, moi, Julia, il me dit qu'il fait des crises d'épilepsie, je n'y connais rien. Je lui dis, ouais, reste allongé sur le canapé, on t'envoie un docteur, ne touche à rien, ne monte pas des escaliers, ne fais rien, reste là. Ta vie, il ne bouge plus, quoi. On va tout apporter. Ouais, on va surtout t'envoyer un médecin, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire. Moi, je ne te dis pas de faire quoi que ce soit. Non, mais les médecins, ils m'ont dit c'est d'écouter les médecins. Par contre, son assureur lui a dit de ne pas conduire, lui, mais... J'ai le permis, mais je n'ai pas le droit de conduire, donc je conduis. C'est comme ça. J'ai une assurance. J'avais, parce que je n'ai toujours pas de voiture. Mais oui, c'est bien d'avoir une assurance et pas de voiture. Tu as de l'assurance, tu veux dire ? Elle est résiliée, ça y est, elle est enfin résiliée, là. Mais comme elle est restée un mois, au garage, il y a un mois, pour rien. Mais qui est devenue la voiture ? La casse. Ah ouais ? Ils ont dû la démonter, ils ont dû la désosser et la revendre en... C'est quoi comme caisse, Julien ? Une Golf 5 trois portes. Ouais. Avec un peu des jantes sport, avec des golfs des jantes de GTI, je crois quoi. Pas trop claquant, mais un peu t'aurais pu utiliser la disqueuse, t'aurais pu... Là, t'aurais pu de l'exercice. Non mais pourquoi vous l'avez mise à la poubelle, la voiture ? Qu'est-ce qu'elle a ? Parce que le moteur, il a explosé. Donc il y avait un moteur, il pouvait me le fonder pour 6 000 ou 7 000 balles. 7 000 euros. Arrêtez, c'est quoi le rire ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi de la gueule ? Non, le mec qui m'a dit la somme... 7 000 balles... On ne rappelle pas de la somme, mais... Bon d'accord, c'était pas... Je pouvais t'aller sortir, quoi. D'accord. C'était pas grave. Et puis la voiture, après on m'a dit, elle a quand même 260 000 km, donc on change le moteur maintenant et puis nous, c'est des changements standards, on ne met pas de... Alors ils ont, contrairement à ce qu'ils t'ont dit, ils ont l'obligation, les réparateurs depuis l'année dernière, je crois en France, ils ont l'obligation de te proposer des pièces d'occasion, ouais. Ah, les bâtards. Ouais. Par contre, ta voiture, moi je l'ai vue hier, super, hein ? Elle est au Mali, là, elle roule super bien, elle est belle. Non, pas du tout. Non, elle est à Paris, super, impeccable, avec les gens de sport, oui, oui, très bien. Je connais le mec, il a acheté 12 000. Il ne fallait pas lui dire, Maurice. Non, il n'y a rien. Ils ont dit qu'il y avait un petit truc en plastique qui était cassé, ils l'ont changé, on ne sait pas pourquoi, c'est une vieille, il y a une mamie, ils ont dit, et donc ils l'ont vendu 12 000 au lieu de 15, parce que c'est les soldes, donc... Non, mais je l'ai acheté 4500 quand je l'ai acheté déjà il y a 4 ans, ou 3 ans. Si tu arrives à la 20 15 000, là, tu es costaud, quoi. Ça doit pouvoir se faire, ça doit pouvoir se faire, mais il faut trouver du pigeon, quoi. Il n'y a pas du pigeon ? Je ne sais pas, si elle est en bon état, les mecs, ils remettent un moteur dedans, qu'ils achètent 700 balles, moteur et boîte, c'est une Golf, t'as dit, donc il y en a à tous les coins de rue, et ensuite, il l'envoie en Pologne, sur le garage Volkswagen de Varsovie, hop, elle a... En tout cas, moi, je l'ai vendu, je l'ai vendu pour destruction, donc après, je ne sais pas ce qu'ils vont, je ne sais pas s'ils ont le droit de séparer la carte grise, avec marquer des trucs, le temps, à telle date, à telle heure, j'ai envoyé la carte grise comme ça, j'ai fait la déclaration, et... Bon, on a pu circuler en Pologne. En profitant que Maurice parle de la Pologne, j'ai une petite question, est-ce que j'aurai encore la voix ? Mais oui, pourquoi pas, bien sûr, tu vas, tu vas... Parce que je vois l'heure, et puis j'ai peur que... Non, n'ai pas peur, on ne va pas partir super tard, mais on va encore faire un tour. Là, justement, je crois que la main était à... était à Julien, et ensuite à Kader. Allez-y, à Julien. Ouais, moi, je vais faire un peu de cube, j'ai mon père qui commande d'acheter Lascour, c'est la maison Lascour, c'est une boucherie, qui est... qui est depuis 1922, qui a coûté Toulouse, et donc le mois prochain, bah écoute, je vais faire ma commande totale de viande pour le mois chez Lascour. Ouais, ils sont très connus, Lascour. Donc voilà, c'est les seuls, un des seuls à proposer du bœuf de Kobe, donc ça, encore à 400 balles de kilo, j'hésite. 400 balles ? C'est vrai. Mais ils ont dû, ils doivent avoir du végou, puisque c'est la même chose. Ouais, ils ont du végou aussi, c'est beaucoup moins cher, mais... C'est 250 balles, normalement, Lascour. ouais, c'est quand même cher. c'est une maison très connue. Donc là, j'ai prévu 12 joues de bœuf de 500 grammes, des cœurs de canard pour faire une salade, donc les joues de bœuf, je vais les faire en pote au feu, et ce qui restera... 250 ! 250 le kilo, c'est ça ? Ah oui, le bœuf, oui, le bœuf, c'est... le Kobe, c'est 450 balles le kilo, et le végou, c'est... il y en a 250, 200, je crois que chez eux, ça doit être 200 balles, je pense. Mais il y a des... Langus, Langus qui est bon. Ouais, ils ont de l'Angus, ils ont de la cimentale aussi, une vache... Alors c'est une vache suisse élevée en Allemagne. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon... Mais qui vient d'Élgique ? Non, elle vient d'Allemagne, la cimentale, parce que je voulais me prendre une pote de bœuf, mais bon, elle a l'air très grasse, et j'ai peur d'avoir trop de gras et de payer. C'est quand même 63 balles entre côtes, là, à côte de bœuf. Donc, je me dis, s'il y a trop de gras, ça va me soulever... Je ne sais pas là. Ça va falloir marcher. Après, des cordons bleus qui sont faits maison, des paupillettes de veau, des paupillettes de poulet chorizo, une tête de veau, des chorizo à griller, une saucisse de foie à griller, ça j'en prends deux, je vais en essayer d'en faire sécher une aux bronzelles. C'est que l'animal du papillon qui vole devant moi, devant toi, elle est loin. Elle a été remplacée par le mec avec le fusil. Le fusil et le grand couteau. Le dialogue avec la nature, le mec qui parlait aux animaux, tout ça, il est parti celui-là. Maintenant, c'est le boucher qui lui cause. Là, je vais leur parler, les animaux aussi, je vais leur faire honneur en les cuisinant le mieux que je veux pour en tirer la quintessence. J'ai déjà regardé les petites recettes et tout, il y a des cailles aussi, il y a des tripes de bœuf, il y a un rôti de veau à roll-off, des jarrets de veau avec os, du sauté de veau. Voilà. Tout ça pour un total de 200... je ne sais plus, 200 quelque chose. Ah, pas mal ! 27 ou 230. Vous y prenez bien. c'est pas mal. Donc, je pense, voilà, ça va me changer parce que là, le boucher, il n'a rien. L'autre fois, je disais, bonjour, je voudrais une entrecôte. Ah ben non, je n'en ai pas. Une entrecôte ? Ah putain, non, ça me saoule, il n'a jamais rien. Là, tout à l'heure, on va à la boucherie. Bonjour, je voudrais de quoi faire une blanquette de veau. Ah ben non, je n'en ai pas, quoi. Ah putain, ça me m'énerve. Ça, ça me stresse, tu vois, ça me stresse. Non mais, Julien, tu dois être content. Enfin, tu vas être rassuré, ça veut dire qu'au moins, lui, il ne stocke pas beaucoup de viande, il vend ce qu'il a et quand il n'a plus, il n'a plus. Oui, ben oui, je sais, moi, ça m'énerve. j'ai l'habitude des villes où ça débite et il y a tout ce que tu veux tout le temps. Je n'ai pas l'habitude de la mentalité de la campagne ou quoi que tu n'en as pas, il n'y en a pas. Alors, les Woodbuff, imagine, il en a une, s'il n'achète qu'une demi-carcasse, il en a une pour toutes les semaines donc tu ne peux jamais en avoir. Il n'a jamais de trucs fantaisistes, des abats, des trucs qui s'entendent un peu de l'ordinaire, il n'a rien. C'est frustrant, c'est frustrant. Donc, je me dis, je l'ai commandé chez eux et un jour, je m'opérais du bœuf de Kobe. Ils en font des très petites parts, 200 grammes ou 300 grammes. Ou alors, tu demandes à ton médecin des médicaments, des pastilles pour avoir du cholestérol. Pourquoi ? Pour dire comme quoi tu as mangé, tu as besoin de ton gras, tu as besoin de ta viande, tu demandes des pastilles. Mais ça, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave dans ce que je lui ai commandé. les cordons bleus, les potettes. La tête de veau, ce n'est pas grave, c'est gelatineux, ce n'est pas grave du tout. La saucisse, des cailles, des cailles, ce n'est pas grave. Des strips, le trip, ce n'est pas grave. un rôti de voire à l'oeuf. J'avoue, j'ai plein de fromage. C'est ça que tu devrais faire, toi, Julien. C'est de faire une webcam et puis te mettre avec ton truc de boucher. Non, je ne veux pas me filmer, je ne veux pas me filmer, mais non, c'est de la merde. Je n'ai pas envie de parler de ma vie comme ça. Je me regarde, je vais regarder TikTok, c'est plus croyable. mais je comprends qu'on puisse rester hypnotisé. J'ai été hypnotisé, j'ai resté au moins une heure et demie. D'accord. Et quand tu tires à la fin le bilan, non, c'est négatif. C'est pas pour moi, en tout cas. Tu as dit que tu n'étais pas exposé aux écrans. Voilà. De quoi ? Tu as dit que tu n'étais pas exposé aux écrans ? Bien sûr que si, je suis addict à mon téléphone et à mon iPad. Bien sûr. Ça n'aide pas à rien. Mais ça n'a rien à voir avec mon épilepsie, je ne suis pas photosensible. Tu comprends ? Tu sais ce que ça veut dire photosensible ? Ça veut dire sensible aux écrans, à la lumière. J'ai fait des tests, je ne suis pas photosensible. Je ne fais pas de crise d'épilepsie avec les lumières qui clignotent. Seulement quand je suis fatigué et que je suis en stress. Voilà. Donc voilà. Ce n'est pas compliqué. Je ne dort pas, je fais une crise. Très bien. Allons écouter. Attends, je peux terminer ? Je peux terminer ? Je peux terminer ? Oui, terminer ? À l'échec ? Tu as l'échec ? Tu m'entends ? Oui ? Oui, tu as un peu étudié la glonde pinéale ? Bien sûr. D'accord. On en parlera plus longuement. J'espère que tu reviendras et qu'on en parlera plus longuement. Oui ? Très intéressant, un sujet très intéressant, la pinéale, bien sûr. Tu vas nous en parler dans une minute, on va écouter Kader à trois. Un peu plus d'une minute. Oui, un peu plus d'une minute, oui. Non, ce que je... Non, moi, je... Bon, pour revenir un peu au sujet qui m'a amené à vous, c'est... Moi, c'est le cerveau, donc je voulais... Bon, tu as répondu la question, je suis un peu déçu, en fait, parce que je me disais qu'il y avait quand même quelque chose sur lequel j'aurais pu aller... C'est vrai que moi, je n'ai rien trouvé là-dessus. J'ai trouvé des gens qui parlent, mais pas des scientifiques, des mecs ou des gens qui ont fait des réelles recherches là-dessus. Je pense que les... Comme tu disais tout à l'heure, les tchèques, ça n'arrange peut-être pas non plus l'industrie pharmaceutique. Et surtout, l'armée, certainement qu'elle a déjà fait ces travaux-là et qu'on en aura peut-être dans les années, les décennies qui viennent, une fois que le cerveau humain sera plus ou moins à zéro, on va dire ça comme ça, peut-être qu'ils sortiront les études menées là-dessus. Parce que j'avais vu un truc sur une étude américaine qu'ils ont révélé, donc quand ils l'ont révélé, ça veut dire que ça s'est passé bien avant, sur l'étude de l'hormone du sommeil. Et ils avaient pris... Ils avaient pris... Alors, ce n'est pas vraiment la mélatonine. C'est une autre hormone qui a été synthétisée, qui est... En fait, ils ont étudié un oiseau qui volait même de nuit. Et sur de longues distances. Donc, ils descendaient... C'est-à-dire que... On pourrait dire qu'ils dormaient et en même temps, ils arrivaient à voler. Ils arrivaient à se remborder. Ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau de l'oiseau, il y a un changement, en réalité, dans la physiologie. Le rythme est décalé. Le rythme circadien est décalé. Parce qu'à ce moment-là, ils doivent descendre de l'Amérique du Nord vers le Mexique, vers l'Amérique du Sud. Donc, ils ont étudié cette hormone. Ils ont essayé de comprendre pourquoi elle arrivait à faire plus des grandes distances sans se poser et dormir. Et ils ont donc synthétisé cette hormone. Et ils en ont fait un médicament qu'ils ont utilisé dans l'application militaire auprès des soldats pour qu'ils puissent rester éveillés de nombreux jours sans dormir. Et ça, c'est un truc appliqué qui a été fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un truc que j'ai lu, l'échec, et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Bon, moi, je ne fais pas de mystère. Tu sais à qui un peu tu parles, tu t'adresses. Moi, par exemple, il y a un truc qui écrit, quelque chose qui est écrit sur des choses que je consulte régulièrement et qui dit que ceux qui ont une pensée un peu de transgresseur, méchante, hostile, rebelle, seront saisies par l'avant du front. Et donc, j'ai enquêté un peu là-dessus. J'ai essayé de savoir pourquoi par l'avant du front. Et bon, j'ai lu quelques trucs, mais ce n'est pas suffisamment pour avoir un écartissement complet. c'est-à-dire que dans ce que j'ai lu, l'avant du front sera le siège de l'agressivité et le siège de... Comment on dit ça ? De la réflexion. La réflexion, oui. Enfin, le siège des idées avec l'agressivité. Et je voulais savoir si c'était réellement le cas puisque tu as étudié le langage et les parties du cerveau qui étaient allumées. Est-ce que tu peux m'informer un peu plus sur le cerveau, l'avant du front ? Ouf ! Là, c'est... Là, vous ne parliez pas. On t'écoute. Je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que... Je peux dire oui et non. Tu connais le terme de lobotomie. Oui. La lobotomie consiste à couper les lobes frontaux qui sont en avant, qui sont... Cette partie qui t'intéresse actuellement, à couper les liens entre les lobes frontaux et les restes du cerveau. C'est ça, la lobotomie. Si tu vas voir, par exemple, quels étaient les résultats de cette intervention, parce que dans les années 50, on en faisait à Sant'Anne, par exemple, à Paris, plusieurs dizaines d'interventions d'intervention de ce type. Donc, on a arrêté ça très vite, justement, à cause des résultats que ça donnait finalement. Mais, disons, on utilisait ça pour le traitement de, par exemple, des criminels. Ah. Tout à fait. C'était quoi ? Ça faisait quoi ? Il y a un beau et grand film. Ah, un volot de Sinonis Coucou. Bien sûr. Bien sûr. Alors là, si tu vois ce film, ce que ça provoque, etc. Bien sûr, ça coupe la gazivité. Mais... Parce que moi, ce que tu préfères, le sujet, ce n'était pas une revue médicale que j'ai consultée. C'était quelque chose qui a à voir avec le sacré et comment les gens qui étaient pas bien, qui étaient méchants seraient punis. C'est-à-dire, tu vois, et il y a une phrase qui est revenue, c'est on les saisira, on nous les saisiront par l'avant du crâne. Et donc, après, je suis allé et effectivement, je suis tombé sur ça, sur l'obotomie. Mais je ne voyais pas le rapport, en fait. Ah bon ? Ouais. Mais je ne comprenais pas pourquoi l'avant du front était le siège pour être le siège en fait de la... En fait, moi j'ai appris que c'était là qu'il pouvait arriver le siège de l'agressivité quand elle a été développée. Oui. Oui, bien sûr. C'est le siège de l'agressivité, on peut dire tout ça. En grande raccourci, bien sûr. En grande raccourci, oui. En grande raccourci, mais oui, tout à fait, c'est correct. J'ai une question à temps l'échec. J'ai une question avant qu'elle m'échappe. Celle-là, tu sais, j'aimerais bien avoir une réponse. Et après, on ira écouter Saïd à Toulouse. D'accord. Elle est très simple, mais je ne sais pas si elle sera facile à... Voilà. Moi, on m'a toujours dit que si tu as l'esprit mauvais, ton cœur, il ne va pas être bien. En fait, c'est une image. Mais concrètement, face de ce que j'ai appris, on m'a toujours dit que le siège, en fait, le cerveau, c'était le moteur de la bonté aussi dans le cœur. Et je voulais savoir s'il y avait un organe en particulier dans le cerveau qui t'a pu analyser qui avait un effet directement sur le cœur. Encore une question très dure. Parce que ça dépend sur le cœur. Tu sais... C'est-à-dire ? Parce que, bon, je connais l'endroit, par exemple, dans le cerveau, un petit endroit dans le cerveau qu'il suffit de le toucher pour que, par exemple, la tension monte à 300, 400. Et puis, que la fréquence cardiaque monte à 200, 300. On n'est pas mort avec ça ? Pardon ? On n'est pas mort avec 300 pulsations cardiaques ? Il y a des personnes qui peuvent arrêter mort. C'est pour ça qu'on essaie pendant les interventions d'éviter d'éviter cette région, de ne même pas verser de l'eau dessus. Je ne parle pas de toucher. Parce que je pense qu'on pourrait tuer la personne en touchant cet endroit. c'est aussi... Moi, je pensais qu'arrivée 180, on aurait pu arrêter. Pardon ? Ah si, moi, j'ai déjà fait 200 pulsations. Tu as fait 200 ? Oui, j'ai déjà fait 200, moi, pulsations. C'est 135, je n'en pouvais plus. Ah oui, parce que tu as un petit moteur. Moi, on compte ça, justement. Tu devrais monter les escaliers un peu plus souvent. Justement, quand tu vois le bus, il faut que tu marches, Saïd, ça serait mieux. Allez, tiens, justement. Non, au contraire, en fait, les sportifs de haut niveau, ils ont un BPM très bas. Mais non, mais au repos, au repos, moi, je suis à 58. Ah oui, au repos, bien sûr. Au repos, non, je ne suis pas à 200, au repos. Ah voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Mais non, parce qu'il parlait de fréquences extrêmes. Allez, Saïd, c'est à toi la main et ensuite, on va écouter l'échec qui fera après sa conclusion et Julien qui fera sa conclusion au KDR, etc. Vas-y, Saïd, c'est à toi la main. C'est ma conclusion ou pas ? Non, ce n'est pas ta conclusion, c'est à toi de parler. C'est à toi. Bon, écoute, sans être médecin, comme je disais tout à l'heure, la pratique du sport, de toute façon, ce n'est que bénéfique. Et la pratique du sport, ce n'est pas sortir à des baskets et courir partout. C'est monter l'escalier quand on n'a qu'un étage à faire ou deux ou trois. Parce que ça tient juste à ça. Et regarder un écran rondale le noir dans la pénombre, ce n'est pas bon non plus. Voilà. Quand je vais pisser la nuit, il faut que je descende au rez-de-chaussée. Donc, je prends les escaliers. Tu ne prends pas l'ascenseur. Toutes les nuits, quoi. Ah ben non, on ne prend plus l'ascenseur. Là, moi, je suis... Mais il y a aussi des écrans au disant pour tout le monde avec un peu de lumière autour parce que tu perds beaucoup de lumière autour, pardon, parce que dans le noir complet, c'est pas bon. Par rapport aux fréquences de la lumière. Bon, je ne vais pas rentrer d'altern. Voilà, ce n'est pas bon de rater l'écran dans la pénombre. Voilà. C'était la minute santé de Saïd. Ouais. C'était mon avis. Docteur Saïd. Mon avis n'est pas la vérité. Je l'ai dit... Ma première phrase, c'était... Est-ce que toi, par exemple, Saïd, tu te considères comme quelqu'un qui est en forme ? Je ne saurais pas dire mon introspection, ne me permet pas d'avoir des convictions. Je n'ai pas compris. Ma propre introspection ne me permet pas d'avoir des convictions. C'est mon caractère qui pourrait me le dire. Je n'ai pas compris. Tu ne sais pas si tu es en forme ou si tu n'es pas en forme, toi. Là, 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 je ne suis pas en forme. Ah, d'accord. qui me dit que je le suis. Il faudrait qu'on me regarde de l'extérieur. Non, mais je te demande... Mais non, je ne t'ai pas... Moi, je ne suis pas docteur. Je te demande simplement si tu as le sentiment, puisque c'est important, si tu as le sentiment d'être en forme. Le sentiment, oui. Bon, et qu'est-ce que tu fais pour te sentir en forme ? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai visité pas mal de clients. En voiture ? Oui. Non, mais qu'est-ce que tu as fait pour... Qu'est-ce que tu as fait comme... Quelle a été ta gestuelle, celle qui démontre que tu te sens en forme ? Je ne te demande pas si tu as vu des clients et si tu as rentré de la caillasse. Je me suis levé tôt, je me suis hydraté, je suis parti en forme. Tu t'es hydraté, ça veut dire quoi ? J'ai bu beaucoup d'eau le matin. Je bois beaucoup d'eau le matin. C'est quoi ? T'as bu combien ? On va dire une bouteille d'un litre 5, voilà, j'ai bu boire deux millilitres, on va dire. Comme ça, on rentre au réveil. T'as bu 75 litres d'eau au réveil ? Non. Deux millilitres, cinquante. Une demi-bouteille. Une demi-bouteille d'un litre 5, ça fait bien un soixante-quatre centilitres ? Non, alors je vais dire, je répète, cinquante centilitres, voilà. Mais tu vas avoir des problèmes rénaux si tu bois deux litres d'eau ou un litre d'eau quand tu te lèves le matin. Cinquante centilitres. Cinquante centilitres. Ah, ouais, c'est beau, c'est pas, tu t'obliges un peu, non ? Non, c'est pas parce que j'aime bien m'hydrater le matin, voilà, je pars et puis je bouge ou quoi ? Je bouge beaucoup, je marche beaucoup parce que, en fait, depuis là, vous auriez... Non mais le matin, le matin, quand tu te lèves, t'assoif à ce point-là, il faut que tu boives un demi-litre d'eau ? Et il faut baisser le chauffage dans ta chambre ? C'est trop chaud. Deux millilitres, c'est rien, c'est deux grands gobelets, c'est même pas... Sérieux, sérieux, tu mets le chauffage dans ta chambre, comme dimanche ? Je le mets le soir, avant de m'endormir, je le mets à peu près, même pas 20 minutes, je l'éteins, et je le remets un peu le matin, juste avant de me lever. Pourquoi t'as besoin de boire un demi-litre d'eau quand tu te lèves le matin ? C'est bizarre. C'est rapide, c'est trois gobelets en plastique, trois gobelets tapés. Non mais c'est beaucoup quoi, je veux dire, c'est beaucoup. Enfin, quand tu te lèves le matin, c'est... Non mais après, je me pars, je me fais, je fais à peu près, à peu près, allez, on va dire un kilomètre. Allez. Non mais, ne te tige pas que tu fasses un kilomètre et qu'après, t'es soif à nouveau, je comprendrais. Mais, mais tu te leves le matin et boires un demi-litre d'eau. Pourquoi tu t'offuses ? Parce qu'il y a des animaux dans la nature qui se déshydratent et puis quand ils, tu vois, quand ils boivent, ils se... Ah oui, mais je n'ai pas entendu le bram, je n'ai pas encore entendu le bram de Saïd. Non mais je ne sais pas, c'est... Tu ne crois pas que tu vas user un peu la mécanique ? Parce que tu t'obliges à boire trois verres d'eau le matin, je ne sais pas quoi de... Moi, ça s'appelle une échographie d'airain. Je l'ai fait, je l'ai faite récemment. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait une échographie d'airain, toi ? Parce qu'on m'a proposé, on m'a proposé, comment on dit, une visite médicale globale pour voir à peu près où j'en étais. Et je l'ai faite et ils m'ont dit les reins, ils sont tout neufs. Et l'estomac aussi. Parce qu'on m'a dit passer 40 ans, il faut le faire, j'ai 44 ans, il dit... Non, la visite de la sécu, c'est tous les trois ans, je crois. C'est pas ça, la visite complète de la sécu. Moi, j'ai jamais fait ma vie. Là, on me l'a proposé, j'avais l'occasion. Bon, les chèques en parlera mieux que moi, mais le coup d'airain tout neuf, bon, 44 ans, moi, je veux bien. Non, mais en gros, il n'y a rien à signaler. Ah oui, pour le moment, il n'y a rien à signaler, d'accord. Mais bon, ça ne veut pas dire que demain soir, il n'y aura pas un truc à signaler. Non, mais après, par rapport au poumon, ils ont tout regardé, j'ai fait des trucs respirateurs, tout ça, tatatata. Quand je ne fume pas, j'ai jamais... Donc, t'as fait une photo, là, tu disais que t'avais... Tu ne savais pas, donc tu sais si t'en sommes ou pas. Je n'ai jamais fumé de ma vie, etc. T'as entendu, Saïd ? T'as commencé par dire que tu ne savais pas où tu en étais, mais là, t'as fait une visite globale. T'as fait le check-up de la sécurité sociale, t'as fait. C'est ça. Avec la clip. J'avais un peu de temps, alors je l'écoute. Tu dois savoir si t'es bien ou pas. T'es là, puis on ne va pas faire mieux. Comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me juger moi-même. C'est quelqu'un qui doit dire. Ah, t'as pas eu le résultat ? T'as eu les résultats, mais pas la... Oui, mais pas la... Mais tous les résultats, il n'y a rien à signaler. Mais là, j'ai tous les résultats, il n'y a rien à signaler, sauf que la question de base, c'était comment tu te sens. Mais le problème, je ne suis pas docteur, je ne peux pas me juger à moi. Non, est-ce que tu te sens en forme ? C'était la question. Ah oui ! Et tu m'as dit que tu ne savais pas je ne sais pas quoi, que tu ne pouvais pas machin chose, alors que tu sors du garage, ils ont branché la valise, ils ont regardé si tout allait bien. Qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai 10 sur 10 sur la vue, pour vous... Eh oui, pour les jaloux, j'ai 10 sur 10 à la vue et 10 sur 10 à l'audition. Bon, qui va ? Bon salaud. Eh oui, messieurs. T'es l'achetat déjà ? 34. Ah ouais, bah... Et j'ai un IMC normal pour ceux qui croient que... Bon, super. Un IMC... On va te donner... Je suis dans la moyenne. Je suis dans la moyenne. On va te donner ta caserne d'affectation ? Ah ouais, tu seras pas du voyage avec nous pour aller voir l'échec. Ouais, tu vas pas aller voir l'échec parce que t'es trop en forme. Par contre, on va te prévoir des sauts en parachute, tu vas sauter sur la Libye. Ah 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 ! Dimanche, avec ton Paco. Ah 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 ! On va chercher des gens qui avaient la patate à 44 ans, c'est bon, on en a trouvé un. C'est du factuel, vous pouvez pas contester le rapport... Ah mais non, moi je conteste rien, je m'en amuse, au contraire, c'est bien. Bravo, Saïd. On rigole. Mais du coup, voilà, non, j'avoue, j'ai dit sur 10, mais moi j'avais entendu parler qu'il y avait des pilotes de Formule 1 qui avaient 11 sur 10. Non mais c'est mesuré, c'est comme un verre, c'est un verre qui fait un litre, mais il y a des gens qui ont un litre et demi. Le reste, le demi, il est autour du verre, il est par terre. Il y a des gens, Maurice, qui vont à travers la matière, c'est ça qu'il veut dire. Mais Maurice, c'est pas moi qui l'a mesuré, puisque je suis pas à dire, je vous dis. Mais non mais quand la mesure est sur... Mais non mais Saïd, là on est juste dans le bon sens. Quand la mesure est... Non mais Saïd, quand la mesure est sur 10, elle est sur 10. Tu peux pas avoir plus que sur 10, t'as 10 sur 10, point. Je te dis, c'est comme si on te... C'est la question que je me suis posée. C'est comme si on te demandait si dans un litre d'eau, il y avait plus d'un litre. Ben non, dans un litre d'eau, il y a un litre, puisqu'on dit un litre. Ouais mais il y a des gens qui ont 2 litres. Ben non. Oui, mais je me suis posé le même raisonnement. Voilà. C'est ça la chose. Bon et alors, est-ce qu'ils ont réussi à te vendre un abonnement ou pas ? On va voir la réponse. C'est l'hôpital public. On va voir la réponse. C'est l'hôpital public. Donc, j'ai demandé... Par contre, ils t'ont accompagné, ils t'ont dit de te diriger dans la pièce avec 4 bonhommes habillés tout en blanc, c'est ça ? C'est ça. Et c'est là qu'ils ont fait le check-up. Ah oui, mais je sais que vous voyez très bien, vous avez 11 sur 10. Vous avez 11 sur 10, c'est très bien. Donc, j'avais l'amouré de la pique, parmi... Par contre, le demi-litre de bière le matin, non, il faut arrêter ça. Le médecin m'a confirmé que c'était possible parce qu'il m'a dit... Mais non, mais le médecin, il s'est moqué de toi. Quand la mesure, elle est sur 10, elle est sur 10. On ne peut pas avoir plus que 10 quand la mesure est sur 10, Saïd, allons. Enfin, je vais répondre les propos qui m'ont été dits. C'est une histoire de concentration, en fait. Mais non, ce n'est pas une histoire de concentration. Quand c'est sur 10, c'est sur 10. Il n'y a pas d'affaire de concentration. Quand on te donne... Quand on te donne un pourcentage, c'est un pourcentage et il n'y a pas de gens qui ont... Tu te compris, nous sommes d'accord. C'est pour ça que j'ai posé la question, c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Mais bon, il s'est un peu moqué de toi. Voilà. D'accord. Donc, je vais aller chercher l'article. Le championnat de Formule 1, c'est mondial, donc c'est officiel, en fait, ce n'est pas un truc championnat de France, je ne sais pas quoi. c'est un truc que tu reçois juste chez toi, toi, parce que nous, les championnats du monde, je ne sais pas quoi, ils sont à notre portée à nous tous. Où qu'on soit sur la planète, si on veut savoir, je ne sais pas quoi, les trucs sur Lewis Hamilton, on a tous les mêmes informations, à part ceux qui sont de sa famille et ceux qui sont proches de lui, mais nous qui n'en faisons pas partie, on a les mêmes informations. Et de toute façon, il ne s'agit même pas de la personne, il s'agit simplement du mode de calcul, voilà, il est comme ça, quand on note sur 10, on note sur 10, on ne note pas sur 11. Tu ne peux pas avoir plus que, il y a des profs qui t'ont dit que tu avais, oui, monsieur Saïd, vous avez bien réussi votre devoir, vous avez mis 22 sur 20, n'importe quoi. Allons, Saïd, là, les mecs, ils sont un peu moqués de toi quand même. J'en verrai les différents articles. Mais non, mais moi, tu n'as pas besoin de m'envoyer les différents articles, ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit une imbécilité que je me dis que comme c'est écrit que c'est vrai. Tu peux m'envoyer, il y a plein de mecs qui écrivent des choses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des fautes d'orthographe. Alors, tu vas me dire, mais c'est écrit, regarde, il y a marqué 2 euros, 2, D, E, 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 Euro. Tu vois ? Ça se dit comme ça ? Mais non, ça ne se dit pas comme ça. Oui, mais justement, moi, la question m'est venue, je me suis dit... Mais non, mais Saïd, on a tous été à l'école, on a tous été notés sur 10 ou sur 20, personne n'a eu 22 sur 20. Ça n'existe pas, Saïd, ça n'existe pas, sauf les professeurs qui se moquaient de certains élèves. D'accord. Monsieur Saïd, je vous ai mis 22 sur 20, hein, pour une fois que vous avez écouté la leçon. D'accord. On n'appellera... Non, on n'appellera pas, excuse-moi. On invoquera les dieux. Alors, je vais le citer parce que c'est public, c'est notre impôt, c'est l'hôpital José Ducoin. Mais non, mais même si c'est l'hôpital Ducoin ou de l'Angle, je m'en fous, moi, ça n'existe pas. Mais non, mais je m'en fous de ça, Saïd, ce n'est pas une preuve. Parce que l'école, c'est pas une personne... Mais non, mais écoute-moi, écoute-moi, c'est pas un lieu dans lequel l'hôpital ne parle pas tout seul, ce sont des gens qui sont à l'hôpital qui parlent. Donc, dans les gens qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui disent des âneries pour rigoler, pour se moquer des gens. Et là, manifestement, tu es tombé sur quelqu'un qui s'est moqué de toi. Allez, allons écouter l'ESSEC à Varsovie, en Pologne. Pas trop long l'ESSEC et après, tu feras ta conclusion. Vas-y. Merci. Je crois que ça sera difficile d'être pas trop long. Ben, vas-y. Extrêmement difficile, même, parce que, bon, OK, je vais essayer, quand même. J'y arriverai, peut-être. Tout d'abord, je voudrais remercier Céline parce que je n'ai pas réussi lors de ma... mon intervention d'avant de lui remercier pour son message. Et puis, je voudrais dire aussi que je suis aussi plein d'admiration pour Céline et puis, surtout, pour son esprit, sa spirituelle disons que sa façon de converser, sa voix est vraiment fantastique pour moi. Le son de sa voix. Donc, vraiment, je suis plein d'admiration. C'est quelle partie du cerveau qui dit ça, l'ESSEC ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cerveau ou le cœur ou quoi. donc, mais, c'est disons, c'est mon entier qui dit ça, quoi. J'aurais dit, j'aurais répondu. voilà. Donc, j'espère que Céline est encore là, qu'elle l'écoute et puis, ce serait vraiment dommage pour moi de savoir qu'elle est couchée déjà, qu'elle a coupé son radio et puis qu'elle n'entend pas. Elle est là. à l'échec jusqu'au bout, t'inquiète. Je m'inquiète parce que je vais passer à l'autre chose. C'est-à-dire quand on a commencé à parler de la télépathie, je me... Oui, j'ai commencé à penser à Céline. Et puis, j'ai même voulu dire, vous dire, dire ça à l'antenne. Mais, je me suis abstenu pour ne pas... Je ne sais pas, je me suis dit non, je ne veux pas le dire, je ne veux pas... Peut-être par une certaine appréhension ou quelque chose comme ça, si ça ne réussit pas ou quelque chose. Mais, j'ai pensé très fort à Céline. J'essayais de faire de sorte que... de l'appeler en quelque sorte. Et puis, voilà, je suis même étonné de ce qui s'est passé. Mais bon, je vous jure, à tous... Tu vois, l'échec, c'est ça le problème avec ce genre d'expérimentation, c'est que tu as failli nous le dire, mais tu ne nous l'as pas dit. Et ouais. Et du coup, ça a... Du coup, comment tu veux... Tu vois ce que je veux dire, l'échec ? C'est toujours comme ça, quoi. J'ai failli le dire. J'ai failli le dire. Il aurait fallu à ce moment-là que tu envoies un petit message, un message écrit, un email en disant je suis en train de penser à Céline, j'imagine qu'elle va dire quelque chose sur moi. il faudra qu'on refasse l'expérience dans une autre émission et que tu fasses ça avec Maurice, envoie un message à Maurice, juste à Maurice. Tu vois ? Peut-être... Non mais là, c'est mort, à chaque fois qu'il va être là, il va envoyer un message, c'est mort. C'est-à-dire, moi-même, je me suis dit que c'est un peu con, quoi, de le dire comme ça. Je ne voulais pas, encore une fois, me trouver face à une rigolade ou quelque chose comme ça. Donc, je l'ai fait pour moi, disons, peut-être pour moi-même. Je vous l'ai dit maintenant, bon, vous allez croire, c'est bien, vous n'allez pas croire, c'est mal, etc. Donc... Ça t'arrive souvent, ça, de déclencher comme ça des réactions après un appel mental ? Si ça m'arrive souvent... Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Je ne mesure pas la fréquence, je sais que ce n'est pas toujours comme ça, ça ne marche pas toujours comme ça. j'ai d'autres expériences dans ma vie qui prouvent que ça peut exister. Tout simplement, je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant parce que ce serait long et puis bon, moi, je m'ai prié d'être bref. Donc, voilà, j'ai raccourci tant que je peux. je veux... Tu reviendras à en parler, j'espère. Maintenant que tu as Skype. quoi ? J'espère aussi. Si je serai en vie... Parce que là, en fait, bon, à mon âge, bon, Maurice m'a demandé de... qu'est-ce que je fais comme projet, etc., etc. Je dis que je vis de jour en jour. Donc, en fait, je suis très content d'être ici. Je te remercie Julien. Je dois remercier Akader profondément de cette discussion. Maurice m'a demandé de faire aussi le point pendant mon... disons, quand j'ai la main. Donc, je veux faire... Voilà, je suis vraiment très content. Je suis ravi de votre accueil et puis à Maurice aussi qu'il m'aide de le départ. C'est mon début, en fait, toujours. Et puis, je suis très reconnaissant à vous tous de l'accueil que vous m'avez réservé parce que c'est vraiment fantastique pour un gars de Pologne comme ça. Ben, tu parles le français bien mieux que nous, le polonais. Bien. Oui, ça aide à discuter. Merci. Écoute, formidable, et reviens quand tu veux. C'est lundi, vendredi à 21h minuit normalement, minuit et demi. Donc, voilà, si tu as envie de revenir demain, tu seras attendu et accueilli comme toutes celles et ceux qui voudront venir. Je te souhaite une très agréable nuit et merci d'être venu. on reconnaîtra les bonnes nuits à toi. Merci bien, merci bien Maurice, on reconnaît. Et bonne nuit aussi à toi. Et on va écouter la conclusion de Julien à Saint-Onix. Oui, moi, j'ai surkiffé la soirée. Je suis ravi que l'échec nous ait rejoint. Les autres participants aussi, c'était cool. On a passé une très bonne soirée, on ne s'est pas embrouillé, on a appris plein de choses. Et donc, c'était génial, comme d'habitude, même encore mieux que d'habitude. Voilà, merci Maurice pour ça et à bientôt. C'est moi, Canro, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Cadera 3. Écoute, merci, c'était une soirée particulièrement riche en informations pour moi. et je remercie les participants, ceux qui sont condamnés à venir converser et ceux qui étaient derrière à écouter, je les salue bien aussi et je salue ceux qui restent dans l'ombre de Maurice et qui font ce travail admirable de branchement de câbles. De branchement de câbles. Et d'ailleurs, je vous remercie tous de la technique et... vous méritez amplement votre salaire et je pense que vous êtes très bien payé par l'institution. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, je vous mets une note de 25 sur 20. 25 sur 20 pour le travail mené dans cette émission, c'est magnifique. Bon, je vous remercie tous de plaisanterie, je vous remercie, je vous souhaite une bonne nuit à tous et à bientôt. Et vous pourrez donc compter sur le don de Kader de ce soir qu'on va guetter pour justement donner un peu d'élan à vos salaires. En quel moment les bonnes et à toi, merci d'être venu. La conclusion de Saïd à Toulouse, le sportif. Merci. Merci le sportif. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. Et à très bientôt. Tu sais où me trouver. En quel moment les bonnes et à toi, merci d'être venu. j'embrasse Sylvie de Béziers, je remercie Jérémy P3 sur le chat de Maurice Radio Libre et je te laisse avec une musiquette que tu n'as pas chez toi non plus comme d'habitude que nous, on trouve vachement bien et qui va te permettre de poursuivre tes activités quelles qu'elles soient et demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.